Bonjour à tous. Vous pouvez tourner avec moi dans la première lettre de Pierre au chapitre 2. On continue notre étude sur ce fameux passage. Et ce matin, on va toucher un texte qui, selon moi, est vraiment intéressant. Et si vous aimez les débats théologiques, ça va être un texte pour vous. Si vous n'aimez pas les débats théologiques, c'est un texte pour vous aussi. En fait, c'est un texte qui traite de l'Église. Et il pose vraiment plusieurs questions herméneutiques, c'est-à-dire d'interprétation. Et il met à l'épreuve nos systèmes théologiques. On sait qu'il y a différents systèmes théologiques pour étudier un texte. Mais avant de parler des systèmes théologiques, faisons ce qu'on devrait faire. Regardez le texte. Et ensuite de ça, regardez si ça casse dans notre système. Parce que mon objectif n'est pas de prêcher un système. Mais au moins de voir ce que le texte dit. Et après ça, faites l'écouter dans votre affaire. On va discuter de ça aussi parce que, dans le fond, nos systèmes vont apporter un lot d'interprétations, de croyances et par conséquent aussi de manières de voir les choses et d'agir. Et donc, on veut avoir au moins un système qui se rapproche le plus des Écritures. Et on va lire aujourd'hui, étudier cette section dans le chapitre 2, versets 4 à 10 de 1 Pierre. Et je tiens à vous le dire aujourd'hui, si vous avez une Bible, ça va être un bon moment. Parce que vous allez voir que Pierre va citer beaucoup de passages de l'Ancien Testament, va faire allusion à quand même beaucoup de passages dans l'Ancien Testament. Et donc, on va essayer de, au moins, faire un survol de son argument. Verset 4. « Approchez-vous de lui, pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui y bâtissaient est devenue la principale, celle de l'Ange, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Elle s'y achoppe en désobéissance, en désobéissant la parole. Et c'est à quoi ils sont, ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions. Seigneur Dieu, je veux te bénir ce matin de m'avoir donné les yeux de la foi pour te voir tel que tu es, un Dieu de paix, un Dieu qui promet, un Dieu qui accomplit ses promesses, un Dieu qui aime son peuple. Et tu nous as donné, tu m'as donné le devoir. Et dans ta bonté généreuse, tu m'as donné la foi. Mais ma foi a besoin, dans ses faiblesses, d'être réveillée, éclairée, même stimulée. Et il y en est de même pour chacun d'entre nous. Et nous te demandons ce matin, par l'exposition de ta parole, d'augmenter notre foi, de stimuler notre foi et même de produire la foi. Et que cette paix qui émane de ta parole et cette assurance qui émane de ta connaissance, cette paix qui surpasse toute intelligence, nous garde dans ton Fils. Qu'elle alimente nos pensées et qu'elle puisse nous aider à vivre d'une manière, qui espère, d'une manière, une espérance vivante que Pierre va dire, qui tire sa source de cette vie, de cette paix qu'en toi seul et en rien d'autre. Et c'est notre prière aujourd'hui. Amen. Notre identité. Il vaut la peine de vraiment faire un survol de l'argument de Pierre ici dans le passage. Parce que vous le voyez, il y a vraiment quand même plusieurs passages de l'Ancien Testament. Puis pour réfléchir un petit peu à notre identité, il faut faire un survol. Mais remarquez, peut-être deux choses avant de débuter, c'est que la première, c'est que, notez le nombre d'expressions que Pierre va utiliser dans les versets 4 et 5 qui vont mener à cette série de citations de l'Ancien Testament. Approchez-vous de lui, pierres vivantes, rejetées par les hommes, choisies, précieuses. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables. Et là, en dessous de ça, va venir une série de l'Ancien Testament. La deuxième chose qu'il faut voir aussi, c'est que dans il va appliquer à Jésus ce qu'il va, c'est de la pierre vivante, et vous êtes des pierres vivantes. Il a été rejeté, vous allez être rejeté aussi probablement. Et il va faire les parallèles avec à peu près quatre caractéristiques qu'on voit ici qui appliquent à Jésus. Et ensuite de ça, il va l'appliquer à nous. Comme s'il nous disait, Jésus, il a démarré quelque chose et il vous laisse quelque chose. Vous devenez son modèle. Et donc, ce n'est pas une thématique nouvelle de devenir le modèle de celui qui nous a racheté. Mais la ligne continue. Et donc, Pierre veut faire comprendre à ses lecteurs que, oui, ils sont la lumière. Celui qui est venu comme la pierre vivante, choisie par Dieu, rejetée par les hommes, était la véritable lumière, était celui qui venait accomplir des promesses qui étaient faites dans l'Ancien Testament qu'on voit. Et nous, de même, et les lecteurs, de même, comme des pierres vivantes, servent à construire un édifice spirituel. Et la première citation qu'on voit provient d'Isaïe, chapitre 28, verset 16. « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » Alors, vous pouvez tourner avec moi dans l'Isaïe, au chapitre 28. Je vais essayer de ne pas vous rendre la première section du message trop plate en regardant citation, contact, tu sais, bon, mais en même temps, il faut poser la question parce que ça va vraiment poser une question d'interprétation importante. Et il y a des systèmes théologiques qui, à mon avis, tombent. Si on prend la peine de considérer ce que l'Ancien Testament dit, comment Pierre va utiliser les citations de l'Ancien Testament. Et donc, c'est une citation d'Isaïe 28, verset 16. « C'est pourquoi, si par le Seigneur l'Éternel, me voici, j'ai mis pour fondement Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » Et à cela de ça, Pierre va utiliser deux autres citations, psaume 118, verset 22 à 23. Et aussi, on va voir Isaïe 8, verset 14 à 15, qui va suivre dans les versets 7 et 8. Et Pierre va utiliser cet argument de la pierre angulaire à d'autres moments. Par exemple, en Acts chapitre 4, verset 11, dans son fameux discours, Pierre va utiliser les mêmes passages. « C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, et est devenue la principale de l'angle. Et il va s'en servir pour montrer que le salut vient en Jésus seul. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et on peut se douter que Pierre a probablement entendu les enseignements de cette image de la pierre de Jésus lui-même. Les trois évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, a ce passage, par exemple, dans Matthieu 21, où Jésus lui-même va faire référence à ces passages pour ce... Jésus va dire, par exemple, à Matthieu 21, 42, « Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné une nation qui emportera les fruits. » Et donc, Jésus lui-même, et là, les autres passages dans Marc et Luc, alors Jésus lui-même fait référence à ce passage. Et ce qu'on voit dans Isaïe 28, qui est la citation de Pierre, d'ailleurs, on pourrait souligner, comme beaucoup de commentateurs, que cette idée de Pierre, d'un rocher, bien que Jésus en a fait un jeu de mots avec lui en disant, « Tu es la pierre, tu es pierre, et tu te dis que sur cette pierre, j'ai bâtiré mon église. » Notez que Jésus, quand il dit ça à Pierre, il ne dit pas, « Sur toi, je vais bâtir mon église. » Et ça, ça change beaucoup l'interprétation du passage pour une certaine église. Mais sur la pierre. Et donc, dans Isaïe 28, il y a cette tension entre l'espérance et le désespoir de la condamnation. Dans le même chapitre, au verset 5 et suivant, on lit « en ce jour-là ». Donc, notez l'expression ici « en ce jour-là », qui est un terme qui revient souvent dans les Écritures pour, c'est un terme eschatologique, qui vise vers l'avenir, qui vise vers un moment où quelque chose va être accompli. L'Éternel désarmé, une couronne éclatante et un diadème magnifique pour le reste de son peuple. Et donc, il y a un jour où ce qui a quelque chose pour un certain reste va s'accomplir, il sera l'esprit du droit pour celui qui siège au tribunal et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancèlent dans le vin et les liqueurs fortes. Les égards, sacrificateurs et prophètes chancèlent dans les liqueurs fortes. Ils sont engloutis par le vin, ils sont égarés par les boissons fortes. Ils chancèlent en prophétisant. Et donc, dans le verset 5, il y a cette espèce de tension entre l'espoir et le désespoir. Et la section après, les versets 6, 7 et suivants, on voit qu'il y a une espèce de confrontation avec les prophètes, les prêtres, qui s'adonnent à la beuverie, à l'alcool. Et puis, les prophètes de Judas. Et la tension va continuer tout au long du chapitre et va atteindre le verset 16, où il y a cette citation qu'il y a un rocher qui va venir un peu pour séparer, pour éprouver une pierre sur laquelle on va bâtir. Et là, ça pose au moins plusieurs questions exégétiques, dont celle-ci. À quoi cette roche fait référence? Dans le contexte d'Isaïe. Et ce n'est pas toujours simple de répondre à cette question. Dans le contexte d'Isaïe, il y en a qui ont dit que c'était le temple. D'autres, la monarchie davidique, s'ils ont la foi, etc., etc. Une, il me semble, possibilité qui fait du sens dans ce passage, c'est qu'il y a un auteur qui disait, ce qui semble faire du sens, si on considère Issaïe dans sa grande ligne de pensée. C'est qu'au chapitre 1, verset 26 d'Isaïe. « Je ferai revenir tes juges tels qu'ils étaient autrefois, tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. » Alors, dans le chapitre 28, il y a des prophètes, des prêtres qui sont devenus, et ça donne à la beuverie, et on dirait qu'il y a cette idée qu'ils sont devenus pratiquement injustes. Et dans ce grand portrait, Issaïe, à partir du chapitre 1, veut nous montrer qu'il va ramener cette justice-là à Jérusalem, et donc il va avoir cette ville de justice, une cité fidèle. Et dans notre passage, verset 16, ce qui va suivre au verset 17, c'est le rétablissement de cette justice. « J'ai pris le droit comme règle, et la justice comme niveau. La grêle emportera le refuge du mensonge, et les eaux déborderont dans l'abri de fausseté. » Et il y a cette idée de justice qui va revenir, et donc, dans la ville. Et donc, à partir du chapitre 1, et même au chapitre 28, il y a cette idée de justice qui revient dans la ville. Évidemment, dans le chapitre, il y a cette idée aussi des prêtres, et tu sais, l'idée de temple et tout ça, qui n'est pas loin, mais qui était dans la ville aussi. Mais il y a cette idée de justice qui est présente. Et comment, maintenant, Pierre utilise ce passage? Premièrement, si on revient dans Pierre, « car ». Bon, il veut au moins expliquer les caractéristiques qu'on a mentionnées tantôt. « Approchez-vous de lui, pierres vivantes, rejetées par les hommes, choisies et précieuses devant Dieu, et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en sillon, et là, la citation. » La citation est réintroduite après avoir parlé du verset 4, d'une pierre vivante. Donc, il donne des détails sur ce qui a amené au verset 4. Donc, il reprend les mêmes thèmes. Il ne s'intéresse pas autant à la géographie de l'emplacement de cette pierre-là qu'il y a à Jérusalem, ou dans le bâtiment, ou en quelque chose. Tu sais, ce n'est pas ça son point. Il s'intéresse peut-être plus à la fonction de cette pierre. Le fait, par exemple, qu'au verset 8, on va s'y achopper à cause de la désobéissance, où on va y trouver notre foi. Donc, c'est plutôt la fonction de cette pierre-là qui est en vue ici. Deuxièmement, c'est qu'il est en train d'établir comment les autres pierres vivantes viennent à lui. Et troisièmement, c'est qu'il comprend que Christ est l'accomplissement de cette prophétie qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 28. Ajoutons un petit peu plus à ça. Parce qu'on peut prendre ce passage-là, puis en faire une très longue discussion théologique sur comment on comprend la... On va en faire une discussion théologique, là. Mais Pierre veut pastoralement dire quelque chose à ces personnes qui souffrent, qui sont rejetées, qui sont en exil, qui ne sont plus dans leur pays, qui sont probablement dispersées dans les tribus, dans les tribus, dans les... J'ai un blanc de mémoire, là. Bien, ils sont dans les nations, mais dans les camps romains, là, dans les... Les colonies, les... Merci. Dans les colonies romaines, ils sont dispersés. Et Pierre veut leur adresser quelque chose. Il y a quelque chose à dire qui est très, très, très pastoral ici. C'est vraiment important. Et c'est au moins ceci. Il veut montrer que chaque personne est affectée par la venue du Christ, que ce soit positivement ou négativement. Et ça, ça dépend si vous êtes des pierres vivantes ou si vous l'avez rejetée. Mais les premiers lecteurs pouvaient vraiment être encouragés. Parce que même si tu souffres physiquement ou socialement, puis que tu es rejetée, ta situation n'est pas le fruit du déplaisir de Dieu. Dieu l'avait planifié. Il avait planifié que ce rocher était pour être rejeté. Et dans un sens, la souffrance des chrétiens a quelque chose de... prenez-le pour ce que ça veut dire, mais dans un sens réjouissant. Parce qu'on souffre après celui qui a souffert pour nous avoir rejetés. Comment comprendre, par exemple, peut-être pour vous illustrer, comment comprendre les apôtres qui se... la première fois qu'ils se sont fait battre, tu sais, dans un peu, dans le livre des actes, puis là, ils prêchent, ils prêchent, là, ils voient des conversions, puis ils voient des conversions. Là, à un moment donné, il arrive à un point où ce que là, on les bat un peu, puis là, ils sortent de là, puis ils sont heureux d'avoir été battus. Puis là, tu te dis, mais à ce point-là de la vie des disciples, il n'y avait jamais... Jésus avait promis qu'ils étaient pour être battus, puis rencontrer de l'opposition. Mais là, ça fait des semaines, peut-être des mois, qu'ils prêchent, ils voient des conversions, puis ils voient des... Mais Jésus nous a dit que ça viendrait. Où est la persécution? Et là, quand on les a battus, OK, OK, c'est bon, là, là... Gloire à Dieu! Parce que là, on est dans cette ligne-là... Enfin! Ce n'est pas une surprise. Et on peut vraiment être encouragé de savoir que dans un sens, vous allez être rejetés. Mais c'est la pierre qui devient l'objet de cette séparation-là. Et les autres citations, le psaume 118 et l'Ésaïe 8, vont donner des détails de cette séparation-là. En 2.6, il nous montre que Jésus est choisi précieux aux yeux de Dieu. Et les citations du psaume 118 et l'Ésaïe 8 établissent le contraste entre les deux groupes. Notez que l'obstombe 118, qui est cité au verset 7, est un psaume de délivrance. Et la réponse à cette délivrance-là, dans l'obstombe 118, et là, on pourrait le lire au complet, mais on voit que c'est un psaume qui éclate vraiment en louange, en joie, une grande joie pour la délivrance que Dieu va accorder. C'est un passage cité par Jésus pour justifier le salut quand il souffrait dans ses souffrances. Et à l'époque du Nouveau Testament, c'était les Juifs qui rejetaient Jésus. C'était les Juifs qui rejetaient cette pierre-là. Mais un pierre, c'est aussi les païens et les autorités qui rejettent Jésus, qui rejettent cette pierre-là. Et les chrétiens, bien, à cause de ça, bien, ils étaient soumis à de l'isolement, de la persécution, du harcèlement. Mais le groupe, toutes ces personnes-là, en fin de compte, Pierre nous apprend qu'ils sont en train de rejeter le salut qui leur est offert. Et l'autre citation d'Ésaïe 8, 14, en fait, Pierre va citer la dernière partie négative du passage. La première partie, bien, ce serait pratiquement une répétition de ce qu'ils viennent de dire dans 28, 16, de la citation de 28, 16. Mais la partie négative du passage, qui suit la même logique, sert à établir la condamnation de ceux qui rejettent le Seigneur. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale salle de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant la parole et sait à quoi ils ont été destinés. Jésus est le seul sauveur et c'est exactement à ce point-là que ça devient une condamnation si on le rejette. Et donc, Pierre établit cette division-là et il va l'appuyer par des citations de l'Ancien Testament. Dans le passage d'Isaïe, chapitre 8, ce qui était en vue, c'était les leaders d'Israël. Mais ici, c'est beaucoup plus large. C'est élargi à tous ceux qui désobéissent au message de la parole. Le terme « parole » est utilisé, par exemple, aussi en 3.1. « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à vos maris afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Et c'est changé un petit peu en 4.17 pour un autre mot. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et donc, c'est devenu plus tard, plus détaillé dans cette idée de désobéir à l'Évangile de Dieu, ce qui n'est pas un sujet nouveau. Dans le chapitre 1, on a traité aussi un petit peu de ce sujet-là. Et Pierre revient à plusieurs reprises sur ça. Mais notez que c'est quand même tout un appel à ceux qui rejettent Dieu. Une pierre d'achoppement à cause qu'ils désobéissent à la parole et c'est à quoi ils sont destinés à un jugement. Et cette pierre qu'ils ont rejetée va devenir leur juge. Dieu ne s'est pas surpris par le rejet du Messie. Il est souverain, il l'a planifié. Il avait anticipé également sa victoire. Et comme s'il n'y avait pas assez de citations caractéristiques qu'on trouve dans le verset 4 et 5, «Pierre vivante, rejetée, précieuse, maison spirituelle, un saint sacerdoce, race élue. » Vous, par contre, notez le nombre, c'est pas l'identité du croyant de l'Église. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acheté, le peuple de Dieu et ceux qui ont reçu miséricorde. Dans ces deux passages, c'est ce qui est dit de l'Église. Ce langage est issu de trois autres passages de l'Ancien Testament et probablement plus. Race élue, sacerdoce royal, exode 19, Isaïe 43, un peuple acheté, peuple de Dieu qui a obtenu miséricorde, Osée, chapitre 2, verset 25 ou 23, tout dépendant de votre traduction. Notez que Pierre affirme plusieurs choses dans ses versets. C'est clair qu'il fait allusion à l'Ancien Testament. Je veux dire, la liste qui est là, on pourrait faire une prédication pratiquement pour chaque, tout dépendant de comment on divise notre prédication. J'aurais pu juste prendre ça et dire, on va regarder comment dans l'Ancien Testament, c'est quoi le sacerdoce, pourquoi il est royal, et de faire les liens, la nation sainte, et regarder, et là, on serait parti. On pourrait en faire facilement d'autres. Le terme race est quand même intéressant parce que dans la littérature ancienne, dans d'autres passages, race, ethnos est présent. Entre autres, Ésaïe 43. Renonce à lui-là. 3 et 4. Quand je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Égypte pour la rançon, l'Éthiopie et Seba à ta place. Tu fais du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Notez que Pierre va utiliser ça. L'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est une pierre précieuse devant Dieu. C'est le même langage qu'on trouve. Tu as un prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Verset 19 à 25 d'Ésaïe 43. Voici que j'ai fait une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car j'ai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pierre va prendre ce passage-là au verset 9. Rassélu, sacerdoce royal, nation, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et ce n'est pas moi que tu as invoqué au Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste, tes sacrifices n'étaient pas ma gloire, je ne t'ai pas astreint à un service d'offrande et je ne t'ai pas laissé pour de l'encens. Tu n'as pas acheté pour moi à prix d'argent du roseau aromatique et tu n'as pas rassasié la graisse de tes sacrifices, mais tu n'as pas astreint à la servitude par tes péchés, tu m'as laissé par tes fautes. C'est moi, moi, qui efface tes crimes pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Isaïe, dans ce, dans le contexte général d'Isaïe, c'est qu'Israël est déporté par les babyloniens et ils ont péché par leur idolâtrie. Et là, on voit la répétition, tu t'es lancé de moi, tu nous as laissé, tu es parti pour d'autres dieux et ça revient. Ils ont péché par idolâtrie. Et c'est Dieu qui efface leur péché. Ce n'est pas juste parce qu'ils avaient fait une alliance, mais ils n'ont pas respecté l'alliance. le peuple de l'alliance s'est détourné de Dieu dans son idolâtrie. Et pourtant, c'est Dieu qui dit « Je t'ai choisi. » « T'es mon peuple. » Et tu sais, le langage de royaume de sacrificateur, tu sais, l'idée de royaume dans les Écritures, ça peut être assez général, comme par exemple dans certains psaumes, on voit que c'est comme le règne que les théologiens appellent « dynamique de Dieu », le fait que Dieu est souverain et il règne sur toute la création. il a créé l'univers, il a créé la terre, il a tout créé et que vous y croyez ou non, dans un sens, vous êtes dans son royaume. Mais l'idée de royaume dans d'autres passages des Écritures a un autre sens parce que des fois, il prend une partie de ça dans sa souveraineté et il leur dit « si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir ni entrer même dans le royaume de Dieu. » Et donc, le royaume dans un sens est accessible seulement à ceux qui naissent de nouveau. Alors, et cette idée de royaume de sacrificateur, on comprend que dans l'Ancien Testament c'était très ordonné, c'était tribale, la tribu de Lévis, c'était des personnes, il y avait des critères, il y avait des... Mais là, il s'était qui? Un peuple de sacrificateurs. Au-delà de simplement et donc, ça l'ouvre la perspective. On n'est plus limité à une tribu, ça va s'ouvrir. Et Isaïe, il y a cette pensée qui traverse Isaïe qu'ils sont déportés, ils sont découragés, ils sont en exil par les babyloniens. Puis Isaïe va jongler entre ce désespoir-là et l'espérance qu'il va arriver un libérateur et qu'ils vont sortir de l'exil. Et donc, ça c'est la grande pensée d'Isaïe. Mais voyez-vous, quand même, Pierre et Isaïe parlent d'une espèce d'identité collective. Le peuple de Dieu, une race élu, une nation sainte, un saint sacerdoce. on a toute une identité individuelle. Je suis Jean-Luc Lefebvre. Et là, on peut même se donner des identités. D'ailleurs, le sujet de l'identité, c'est un gros problème de nos jours. Ils se la cherchent toute, leur identité. Mais on a toute une identité. On peut s'identifier par le fait que moi, je fais de la moto, je suis un judoka, je suis ici, je suis ça, je suis québécois, je suis canadien. Dépendant de votre position politique, un va prendre la place de l'autre. Je suis un québécois, malheureusement canadien en même temps. Ou, ben non, je suis un canadien, puis par défaut, je vais au Québec. Il y a des identités collectives. Évidemment, l'idée d'être québécois n'a pas le même sens national. Tu sais, quand on dit la nation du Québec, au Québec, c'est particulier. Puis, j'imagine dans d'autres pays, c'est un petit peu la même chose, mais au Québec, c'est comme si ça illustre le fait qu'on est distinct des autres dans une Amérique où on est comme une anomalie francophone. Tu sais, pas tout à fait de temps. Mais dans le milieu anglophone, ils ne comprennent vraiment pas la nationalité comme ça, de dire « je suis… » Pour eux, c'est beaucoup plus lié à un territoire. Je suis un Américain. C'est très délimité pour les milieux anglophones. Mais quelle identité vous avez vraiment? Qu'est-ce qui… Et d'ailleurs, j'ai un de mes amis à l'école de… Il fait son école de cuisine. Il a décidé de retourner à l'école à 50 ans. Là, il faisait un tour de table. Je me présente, je suis un tel, moi je suis comme ça, puis je suis comme ça. Puis, il y en a une chrétienne dans la classe. Puis, lui, il y en avait deux. Puis, il y en a une, elle dit « moi je m'appelle une telle, je suis chrétienne » et après ça, elle a mentionné « je viens de tel pays » de… Lui, il était tout choqué puis il se disait « coudonc, c'est-tu moi qui… » Mais ça l'a questionné sur « qu'est-ce que je présente en premier? » Comment vous définissez-vous en premier? Qu'est-ce qui est le moteur de votre identité? Et on ne se le cache pas, pour Pierre, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, vous pouvez être « biker », puis vous pouvez être « canadien », puis vous pouvez être ce que vous voulez, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui va transcender, qui va aller par-dessus toutes les autres identités que vous pouvez être sur cette planète en tant qu'individu, en tant que nation, en tant que peuple, nous sommes choisis de Dieu, un saint sacerdoce, racheté pour lui par un Dieu de miséricorde. C'est ce qu'on est et c'est ce que Pierre dit. Et s'il faut souffrir pour ça, le vrai chrétien m'en est, il va dire « ok, je ne sacrifierai jamais cette identité-là pour en accepter une autre, elle va toujours prendre le dessus sur les autres. Et donc, si vous réfléchissez dans les critères que Pierre nous amène ici, vous allez entrer en conflit avec le monde parce qu'il rejette la pierre, la principale de l'angle. Et Pierre va faire un long exposé sur la souffrance du croyant qui imite Christ dans ses souffrances au chapitre 3 et 4. Ça change la perspective de réfléchir à ces termes. Dans un sens, Israël était, oui, on est tous sous la souveraineté de Dieu, mais à un moment donné, Dieu a dit « t'es mon peuple » d'une manière que je t'ai choisi. Et tout ce langage est repris par Pierre et ce qu'il dit au sujet du peuple de l'alliance mosaïque dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne alliance, est exactement ce qui doit être dit du peuple de Dieu dans la nouvelle alliance. Revenons à 2.9. La raison pour laquelle les croyants vivent cette identité collective, c'est pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelés. Les ténèbres à son admirable lumière. Que ce soit le motif ou l'objectif, ça ne change pas grand-chose au résultat. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui vous ne savez pas quoi faire dans votre vie, là. Bien, c'est ça. C'est appelé à ça. Annonce les vertus de celui qui t'a appelé. Sois un témoignage ambulant de celui qui t'a racheté. 2.10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et ici, ce qui est en vue, c'est Osée chapitre 2. Et lui, il vaut la peine. Parce que si vous voulez comprendre ce passage, et si vous voulez comprendre Romains chapitre 9, verset 25, vous devez comprendre ce qu'Osée dit. Parce qu'il cite le même passage. Et là, je viens de le gratouiller Romains chapitre 9, un passage hautement controversé dans la théologie. On n'analysera pas Romains 9 aujourd'hui, mais ça va vous donner des pistes, mais on va essayer de comprendre au moins ce que Pierre fait. Encore une fois, si on veut comprendre ce passage, il faut comprendre le fardeau du prophète Osée. Imaginez. Dieu a ordonné à Osée, au prophète Osée, d'aller sur la place publique, de choisir une prostituée et de la marier. Ensuite, il va être trahi. Osée a appris quelque chose que probablement Dieu vit dans sa personne, prenez-le pour ce que ça dit, mais sur qu'est-ce qui est trahi. Ça va devenir une leçon pour le peuple. Et on lit au verset 1 de Osée, 6 à 9. Elle devint de nouveau enceinte et enfanta une fille et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de l'Oruama, qui signifie qu'il n'est pas aimé. Car je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment, mais j'aurai compassion de la maison de Judas. Je l'ai sauverai par l'Éternel leur Dieu et je ne l'ai sauverai ni par l'arc ni par l'épée ni par la guerre ni par les chevaux ni par les cavaliers. Elle sevra l'Oruama puis elle devient enceinte et enfanta un autre fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de l'Oami qui signifie qu'il n'est plus mon peuple. car vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis rien pour vous. Et à la fin du chapitre 2 de Osée, le Dieu qui l'avait rejeté parle à son peuple et lui dit au verset 21 suivant, je te fiancerai à moi pour toujours je te fiancerai à moi avec justice et droit loyauté et compassion je te fiancerai à moi et fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel en ce jour-là notez encore l'expression j'exaucerai j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre la terre exaucera le blé le vin nouveau et l'huile et ils exauceront Gisraël je répandrai pour moi de la semence dans le pays et j'aurai compassion de l'eau rouama celle qui n'est pas aimée et je dirai à l'eau amie celle qui n'est pas son peuple tu es mon peuple et c'est ce que Pierre dit tu es mon peuple dans ce contexte on ne peut pas s'empêcher de voir que ceux à qui Dieu déclore qu'ils ne sont plus aimés et qu'ils ne sont plus son peuple c'est Israël ces Israélites ont été excommuniés et dans sa grande miséricorde Dieu se lève et leur dit à nouveau vous êtes mon peuple je suis votre Dieu mais c'est toujours dans le cadre de la communauté d'Israël et là maintenant on arrive au passage de Pierre et Paul Romains 9.25 et dans notre passage dans 1 Pierre 2.10 et dans les deux passages Pierre va étendre ce passage va étendre tout ça ce qui est la référence à Osée ce qui est clairement une référence à Israël dans l'Ancien Testament et il va l'appliquer à l'Église et dans les deux cas Pierre et Paul c'est la même la même utilisation qui en est faite mais en fin de compte un peuple excommunié parce que là évidemment vous connaissez les débats si vous ne les connaissez pas on va en parler j'arrive là alors il y en a qui disent que non non ça c'est des promesses faites à Israël juste Israël national et donc ça ne s'applique pas à l'Église et donc le Nouveau Testament n'applique pas des promesses faites littéralement Israël national et là ça s'estime mais Pierre le fait et ça l'a contrarié beaucoup de commentateurs parce que pour plusieurs ça voudrait dire que Pierre et Paul ont pris un texte de l'Ancien Testament qui s'adresse à Israël puis ils l'appliquent à l'Église mais comme ça doit être seulement appliqué à Israël et non pas à l'Église ils font peut-être une bonne application avec un mauvais texte et donc Pierre et Paul dans le fond ils ont pigé dans l'Ancien Testament ce qui faisait leur affaire pour soutenir leur point que certains vont dire mais en fait Pierre et Paul je pense sont vraiment beaucoup plus profonds que ça je pense qu'ils comprennent ce qui est en jeu ici le point c'est que une fois qu'Israël a été déclaré judiciairement par Dieu tu n'es plus mon peuple je ne t'aime plus c'est quoi la différence avec un païen et Pierre et Paul peuvent appliquer ce texte aux païens qui n'étaient plus leur peuple qui n'étaient pas leur peuple et aux juifs qui n'étaient pas son peuple et c'est l'argument de Romains chapitre 1 verset 18 à Romains chapitre 3 verset 20 que ce soit les païens chapitre 1 et en partie chapitre 2 ou que ce soit les juifs du chapitre 2 jusqu'à 3 verset 20 vous êtes enfermés dans le péché et donc tous soumis à la condamnation et 3 verset 21 devient un des passages les plus importants en ce qui concerne la propitiation et l'expiation mais maintenant avec Christ il a racheté le peuple et là il va pouvoir parler de tout ça et que ce soit dans l'ancienne alliance où ceux qui vont dire c'est pas parce que c'est Israël national que là si ils sont excommuniés t'es comme un païen alors qu'ils le fassent à ceux qui sont ethniquement Israël ou non ça n'a pas d'importance ils sont tous condamnés mais une fois rachetés vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple racheté réfléchissons un petit peu à la prophétie biblique parce que tout ce qu'on vient de parler avec Israël puis tu sais tout ça une des raisons je voulais peut-être déjà parler de ça mais une des raisons pour laquelle la prophétie biblique est difficile parce que ça on ne le cache pas c'est pas un sujet on aimerait que ça soit écrit bon je vais revenir de telle 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 manière point 1 2 3 alinéa A1 A prime bon mais c'est pas comme ça c'est pas comme ça et en fait je pense qu'une des raisons pour lesquelles ou laquelle que la prophétie biblique est difficile c'est parce que Dieu se révèle dans l'histoire et donc il y a des événements historiques des choses des personnes des lieux qui ont vraiment existé mais qui pointent vers autre chose dans leur signification dans ce qu'ils prenons par exemple la loi tu sais quand Jésus dit dans Matthieu dans Matthieu 5 je suis venu accomplir la loi et les prophètes mais accomplir la loi c'est parce que la loi pointait vers quelque chose et Jésus est venu mener à l'accomplissement tout ce à quoi la loi pointait donc et par exemple dans l'Ivre d'Isaïe l'exil devient quelque chose qui pointe vers le futur quelque chose qui pointe vers l'avant et il y a ce qu'on appelle des typologies le temple qui est réel le temple mais le temple va pointer vers d'autres choses qui va augmenter dans le Nouveau Testament qui va prendre de l'ampleur qui va grandir et l'exil pointe vers une libération qui va arriver qui va être beaucoup plus grande parce que si on suit la ligne de plancer d'Isaïe ça commence par le peuple d'Israël ça l'ouvre aux nations mais ça finit comment ? Dans nouvelles créations chapitres 60 à 66 et donc dans l'Isaïe c'est comme si la promesse elle augmente elle augmente elle augmente et Jésus arrive dans le Nouveau Testament et il vient mener à l'accomplissement ce qui était promis d'ailleurs Jean-Baptiste va citer l'Isaïe 40 en plein passage pour dire la fin de l'exil promis arrive à planisser les sentiers je suis celui qui crie dans le désert à planisser les sentiers elle allait enlever la roche si on l'avait pris littéralement ce que Jean-Baptiste avait dit on aurait dû voir Jean-Baptiste avec une pelle parce que à planir les sentiers tasser les montagnes on la dynamite on nettoie pour que le roi qui s'en vient il ait un beau chemin tout tracé pas rocailleux et qu'il ne prenne pas de bosse dans sa charrette mais c'est pas ça que Jean-Baptiste fait à planisser le sentier mais c'est une promesse la fin de l'exil est arrivée le roi arrive mais on peut matérialiser les promesses de l'Ancien Testament est passé complètement à côté et c'est ce que les juifs ont fait en grande majorité parce qu'eux autres ils ont pris ça et ils ont dit bon ok le roi va arriver et ils l'ont fait le tableau et ils l'ont affiché sur le mur et il va venir de même et il va faire ça et il va faire ça et même Jean-Baptiste dans sa prison a envoyé ses disciples demander à Jésus oui 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 écoute c'est le fun tes miracles tu guéris mais quand est-ce tu vas sortir les romains c'est le roi qui s'en vient c'est pour lui sortir les romains quand est-ce que ça va arriver ou faut-il attendre un autre et là Jésus va citer un passage d'Isaïe pour dire à Jean-Baptiste non non c'est moi qui s'en viens mais la délivrance est peut-être plus grande que juste sortir les romains il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça qui est en jeu ici et donc ces promesses-là pointent vers l'avant fait que ces typologies-là et donc pour comprendre la prophétie il faut voir le grand récit biblique puis il faut essayer de tracer les liens entre le récit historique et comment qu'est-ce qui pointe vers quoi puis comment c'est accompli ne pas faire ça bien là c'est problématique parce que là on va avoir un groupe de personnes qui vont dire non il faut lire littéralement les prophéties donc pour eux lire littéralement c'est de prendre un mot toujours dans son sens premier par exemple s'il est mentionné le mot Israël c'est Israël national et donc les prophéties de l'Ancien Testament qui concernent Israël ne peuvent pas être accomplies dans l'Église parce que ce n'est pas une Israël nationale donc il reste des promesses à accomplir dans l'Israël national ah tiens donc ça prend un millenium futur littéral de mille ans parce qu'il reste des promesses à accomplir alors c'est ce qu'on appelle le dispensationalisme eux pour eux il y a deux peuples t'es Israël national puis t'as l'Église l'Église qui est une espèce de parenthèse dans laquelle et là on va nous je me rappelle une amie elle est décédée aujourd'hui qui était missionnaire puis elle voyait que j'étais éduqué dans une église dans des églises dispensationalistes et je ne le suis pas comme vous pouvez le constater et à un moment donné quelqu'un qui était venu me voir puis elle m'avait dit elle dit Jean-Luc elle j'ai une question pour toi elle dit je vois que tu commences à quitter elle n'a pas dit c'est une doctrine mais ça voulait à peu près dire ça elle dit j'aimerais te poser une question elle dit est-ce qu'il y a un ou deux peuples elle voulait je dis il y a deux t'es Israël puis l'Église fait que je lui ai dit je vais répondre à ta question si tu réponds à la mienne est-ce que toutes les promesses ont été accomplies en Jésus-Christ fait que naturellement il me dit oui il me dit ok même les promesses territoriales c'est pas vrai qu'ils sont littérales ils sont littéralistes ce qui est littéral c'est ce qui ressort du texte et là ils nous regardent puis ils disent oh là ils spiritualisent les textes puis tu sais non c'est c'est pas moi qui le fais on regarde ce que les auteurs ils disent tu sais spiritualiser un texte c'est pas nécessairement négatif c'est que des fois il y a une réalité spirituelle qui est là qui est très 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 littérale êtes-vous né de nouveau oui c'est une réalité spirituelle et si vous êtes très littéral vous allez lire comme une nouvelle naissance il y a quelque chose qui est présent qui est spirituel il y a une réalité qui est vraie c'est pas spirituel c'est ce qui ressort du texte littéraliste c'est d'imposer notre lunette sur le texte et donc ils vont nous poser des questions comme celle-ci trouve-moi un passage dans le Nouveau Testament qui prend une prophétie pour Israël et qui l'applique à l'Église abondamment la réponse est 1 Pierre 2, 4 à 10 puis il n'a pas pris juste un texte il y en a pas mal plus alors là qu'est-ce qu'ils vont dire mon point là c'est ceci c'est avez-vous déjà déterminé ce que le texte voulait dire avant même de l'avoir étudié c'est ça la question peu importe votre système théologique dispensationaliste théologie de l'Alliance théologie de la Nouvelle Alliance voire même catholique la question se pose avez-vous déterminé le sens du texte avant même de l'avoir vu avant même de l'avoir étudié avant même d'avoir été étudié les citations de l'Ancien Testament pour voir comment qu'ils s'appliquent les approches littéralistes c'est-à-dire qu'ils ont une lunette qui regarde le texte futuriste en plus je pense ici qu'ils manquent complètement le point ça ça a des impacts vraiment vraiment importants sur la compréhension du texte Jean-Luc Arthur par exemple va dire dans un il y aurait beaucoup à dire mais c'est un paragraphe il dit ceci en principe Pierre applique à l'Église et particulièrement à ses membres non-juifs des prophéties concernant les juifs en principe voyez-vous la lunette c'est pas en principe c'est il l'applique je m'excuse je suis un peu passionné mais c'est ça j'ai grandi là-dedans je me suis même déjà fait refuser un ministère temps plein dans une église parce que je n'étais pas dispensationaliste ça vous dit mais en même temps il sort du contexte d'Isaïe alors qu'il se dit littéral mais il sort du contexte d'Isaïe de Osée qui parle pas des non-juifs il parle des juifs qui n'était plus son peuple mais il fait seulement une application comme qu'il veut je vous en donne un autre Walvoord un ancien président du Dallas Theological Seminary l'école dispensationaliste le Château-Fort son paragraphe en commentaire commence comme ceci la pratique la pratique de la sainteté qui était avant pas l'identité la pratique liée à la sainteté bien que cette description de l'église soit semblable à celle employée pour Israël dans l'Ancien Testament cela ne veut nullement dire que l'église remplace Israël et s'approprie les bénédictions nationales promises à Israël parenthèse et qui doivent s'accomplir dans le millénium point fermez la parenthèse Pierre a employé des termes semblables pour indiquer des vérités semblables une similitude n'est pas égalité et là je lisais ça puis j'ai réfléchi puis je me suis dit ils viennent de dire qu'Israël est plus grand que l'église il y a des similitudes mais ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux c'est soit qu'ils voulaient le dire par rapport au texte qui est cité ou soit qu'ils voulaient le dire par rapport je ne suis pas capable de le savoir et donc ça fait une église ou un peuple de Dieu à deux vitesses et là il passe à côté du point de l'Épître aux Romains qui vivait cette division-là et Pierre aussi qui s'adresse à cette division-là quelques affaires qu'il faut dire je me suis je me suis posé la question en lisant son commentaire je l'ai lu deux fois la section je me suis dit tant peu je vais essayer ce qui me sautait aux yeux c'est ceci puis en fait ça reflète ce que j'ai vécu dans beaucoup d'églises qui ont cette pensée-là c'est que si vous avez une pensée rigide la prophétie là c'est comme ça comme ça comme ça ça va arriver de même puis là on a un beau tableau tout est tranché au couteau puis là le livre de l'Apocalypse c'est tellement tranché au couteau c'est de même de même chapitre 4 verset 1 l'église est enlevée ça ne parle plus jamais de l'église dans le livre puis là tout est clair tout est tranché il n'y a pas une théologie rigide va produire une vie rigide puis c'est pas vrai qu'après chapitre 4 verset 1 il ne parle plus de l'église de l'Apocalypse ça je l'ai dit juste par plaisir intellectuel puis vous allez voir chapitre 5 verset 10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur notre terre le royaume des sacrificateurs pour Pierre c'est l'église c'est pas parce que le mot église n'est pas là qu'il ne parle pas de bon fin de la démonstration ne tombez pas dans le légalisme pour y voir seulement une poursuite effrénée de la sainteté dénuée de celui qui vous rachète 2 ne tombez pas dans le futurisme où les bénédictions vont seulement être dans le millenium il parle du millenium Pierre ne parle pas de ça je ne dis pas pourquoi il a mis une parenthèse là c'est parce qu'il faut que ça veut dire ça parce que la théologie dit ça mais ce n'est pas ça que Pierre dit ne tombez pas dans un futurisme ce n'est pas le sujet ici c'est des chrétiens qui souffrent qui trouvent une grande 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 bénédiction dans celui qui les a rachetés troisièmement ne divisez pas le peuple de Dieu et c'est un sujet vraiment important aujourd'hui je ne veux pas faire de politique mais on le sait là ça a pété en Israël et là c'est les bateaux puis là ça y va puis là il y a une espèce de renouveau théologique sur l'Israël national qu'il faut protéger à tout prix puis que là et voyez-vous une des erreurs majeures de cette pensée là c'est le nationalisme surtout aux États-Unis ils se voient dans la prophétie eux autres en tout cas et la prophétie pointe vers Christ qui a tout accompli mais si on commence à penser dans les termes de Pierre nous allons voir que l'unité n'est pas établie par qu'est-ce qu'on va chanter ou l'argent qu'on va donner pour la construction d'un futur temple ou je ne sais pas quoi c'est pas parce qu'on va prêcher l'unité qui fait qu'on va être unis parce que juste pour le principe qu'on l'a dit mais que l'unité est fondée sur Jésus-Christ et qu'il l'a pourvue par sa croix et ça c'est un bon moment pour vous relire le verset 1 chapitre 1 verset 2 élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient multipliées la fin de notre chapitre verset 24 et 25 lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que mort à nos péchés nous vivions pour la justice lui dont la meurtrissure vous a guéri car vous étiez comme des brebis errantes mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes et nous devenons passionnés pour ne pas dire quasiment obsédés par Dieu par Christ obsédés par sa croix par l'évangile qu'on va essayer de tout faire pour ne pas se diviser entre nous et si vous réfléchissez dans les catégories que Pierre donne ici c'est la fin du racisme un chrétien raciste ça ne devrait même pas exister il faut leur dire parce que le peu de nouvelles que j'écoute à la télé je suis comme là tu dis quelque chose t'es antisémite t'es ci t'es ça non non je me rappelle avoir prêché d'une église haïtienne en Haïti et une autre aussi à Ottawa et j'étais parmi eux et je me sentais comme chez nous il y a du monde de Colombie d'Afrique je vais prêcher à l'église de Sorel il y a du monde du Rwanda il y a du monde de partout je prêchais sur une affaire il y a un gars qui vient me voir c'est un des survivants du génocide du Rwanda on a pratiquement pleuré ensemble on parlait ensemble c'est comme il y a quelque chose dans le peuple de Dieu on se retrouve ça n'a pas lieu d'être le racisme si on réfléchit dans les catégories que Pierre nous donne ici c'est quoi votre identité? vous par contre vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple racheté Seigneur Dieu on veut t'élever ce matin car on réalise que nous sommes vraiment imparfaits à saisir l'ampleur de ce que tu as accompli sur la croix pour nous mais on est tellement reconnaissant que dans ta grande miséricorde et dans ta grâce parce que tu as tu as tu as daigné nous regarder et de t'écrier tu es mon peuple je suis ton Dieu nous qui étions qu'on ne voulait même pas savoir on ne voulait même pas te connaître mais tu nous as appelé attiré à toi racheté et c'est avec la culpabilité dans nos cœurs que nous nous approchons de toi avec des mains vides en te disant nous t'aimons que nous voulons prendre la mission de partager ta gloire et tes vertus et même si on ne le fait pas parfaitement merci pour ta grâce de nous fortifier dans l'épreuve de nous conduire de nous préserver car en fin de compte notre assurance et notre espérance ne résident qu'en Jésus seul sois béni éternellement Amen